Allez, confions ensemble. Départ validé pour cette dernière épreuve, le prix Francière. Poney Cross, challenge, un cross sur la distance de 2800 mètres, alors qu'on s'est tout de suite emparé du commandement à l'extérieur, avec Justin Détunel qui a pris un excellent départ, avec Rapido Dubois qui vient également le long de la corde, s'emparer du commandement avec Daphine de Briasse qui n'est pas loin, juste devant Heder qui est légèrement brillant. En troisième position, il passe devant les tribunes avec le 5, Daphne de Briasse qui a l'avantage avec Justin Détunel qui est en seconde position à l'extérieur. Heder fait de l'intérieur et est plus côté corde, avec Jade Bondier qui tente de tempérer les ardeurs de son partenaire, avec Divine Dumen qui n'est pas loin, juste devant Rapido Dubois, c'est Golden Dumen qui ferme la marche du peloton précédé par Imperial Fighter. Les concurrents sont dans la ligne opposée, une allure très régulière avec Heder qui a pris l'avantage maintenant avec Daphne de Briasse qui vient en seconde position. On est en troisième position désormais avec Rapido Dubois qui va tenter de venir sur le contrebas, alors qu'on a fait une petite faute avec Heder. Les concurrents sont dans la ligne opposée, toujours Daphne de Briasse qui a toujours l'avantage, avec un très léger avantage donc pour aborder la diagonale. Heder est en seconde position avec Justin Détunel qui est troisième et qui tente de venir devant maintenant avec également la kazakh d'Imperial Fighter qui tente de se rapprocher juste devant Justin Détunel qui n'est pas loin du tout. Les concurrents sont dans la diagonale et toujours un cavalier seul dans cette épreuve, c'est-à-dire Daphne de Briasse qui a l'avantage depuis le début de l'épreuve associé à Pierre Remoye qui compte 5-6 longueurs d'avance sur Heder qui revient en seconde position. Shark, la lieu divine d'Humaine, la palette grise en troisième position, juste devant l'Imperial Fighter qui a progressé. Rapido Dubois est à 2-3 longueurs qui précède Golden Duhumaine qui vient le déborder le long de la corde. Et Justin Détunel qui est sollicité par son partenaire Thomas Poteau alors qu'ils viennent de franchir le boule finche du tournant et se diriger vers le début de la ligne opposée. avec toujours une allure très régulière en tête. C'est Heder maintenant qui a pris le relais de Daphne de Briasse et qui est en seconde position alors qu'ils abordent une nouvelle fois la diagonale. Et le tronc d'arbre, on s'est dérobé avec Heder qui vient de se dérober. Heder est dérobé avec Daphne de Briasse et qui a toujours l'avantage alors qu'on vient en seconde position avec Imperial Fighter qui précède Divide Duhumaine qui est en troisième position. Avec Golden Duhumaine en quatrième position devant Rapido Dubois et toujours Thomas Poteau qui tente de finir son parcours actuellement à distance avec Justin Détunel. Je vous rappelle qu'Heder a été dérobé. Les concurrents vont aborder la diagonale dans l'autre sens et toujours Daphne de Briasse qui a l'avantage avec un léger avantage à leur convainc. Seconde position. Maintenant, on est trouvé avec Golden Duhumaine qui s'est trompé de parcours actuellement. Les concurrents qui vont maintenant aborder une nouvelle fois la ligne opposée et pas de changement avec Daphne de Briasse et qui a l'avantage avec Divide Duhumaine qui vient dans son dos. Golden Duhumaine est troisième actuellement. Les concurrents vont se diriger vers le bout de la ligne d'en face et pas de changement de table en tête avec Daphne de Briasse et qui a l'avantage avec Divide Duhumaine bien qu'elle est dans son dos avec Golden Duhumaine qui est troisième juste devant Rapido Dubois. Les concurrents sont maintenant dans le tournant et vont aborder la banquette et la descente de la banquette. Daphne de Briasse et qui a l'avantage alors qu'ils vont se diriger vers la boucle extérieure. Divide Duhumaine est bien calée dans leur dos actuellement juste devant Golden Duhumaine qui n'est pas loin et Imperial Fighter qui tente de refaire du terrain. Les concurrents qui sont maintenant dans la boucle extérieure. Il va rester une haie à franchir avec maintenant Daphne de Briasse et qui tente de prendre l'avantage et la mesure de ses adversaires. Golden Duhumaine va tenter de venir également avec Charles de Tarragon qui n'est pas loin avec notamment à l'extérieur on retrouve Divide Duhumaine alors qu'on est à distance maintenant avec Imperial Fighter. Ils ont franchi la dernière haie. Daphne de Briasse qui a supporté le poids de la course et qui tente de se relancer. Mais voilà maintenant Golden Duhumaine lancé à son extérieur. Daphne de Briasse, le numéro 5, qui va s'imposer de bout en bout après avoir supporté le poids de la course. Golden Duhumaine est second. On est troisième avec Divide Duhumaine avec Rapido Dubois qui y termine. Amen.